hop salut adrien donc super content d'être avec toi du coup là en live si facebook sur la fin sur ma page de me passer à l'action pour se créer une vie inspirante et parce que je te propose donc c'est de parler un petit peu à la fois de toi ton enfin ton parcours et puis comment t'as pu commencer à intégrer des voyages dans ta vie aller à la rencontre du monde mais aussi aborder ce type de voyage avec une certaine forme de confiance en l'être humain de rapport direct et voilà je serais curieux si tu veux déjà te présenter un petit peu et puis commencer à présenter ce que tu fais je t'en prie donc moi je m'appelle adrien ouais je m'appelle adrien et je m'appelle adrien réveillé c'est mon vrai nom aujourd'hui bah écoute tu vois j'ai 29 ans et comment comment je pourrais me présenter j'aimerais bien dire au service de qui je suis vrai que dans ma vie je suis je suis un un aventurier un voyageur au service de toutes les personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves et principalement les entrepreneurs qui parfois démotivés un peu perdus et qui s'en perdent de confiance et mon travail c'est d'amener les gens à retrouver de la confiance de la motivation pour réaliser enfin leur projet enfin être dans la vie qui les inspire et la vie qui mérite donc je crois que ça matche bien avec ton ton slogan et avec ce que tu fais aussi donc ça c'est au service de qui je suis et après comment j'en suis arrivé là ça fait deux ans que je fais ça maintenant et c'est vrai que la dimension du voyage m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes et à me poser les questions qui m'ont amené à vouloir aider les entrepreneurs et j'ai commencé à voyager alors pour vous donner un ordre d'idée je voyage en fait je sais pas si vous connaissez nuit et culottée tu dois connaître j'ai vu le nuit et culottée et j'irai dormir chez vous et quand j'ai découvert ça il y a 2011 2011 c'était juste incroyable j'ai vu en ma télé et j'ai dit c'est ça que je veux faire depuis tout petit moi j'ai le souvenir de dans mes toilettes quand j'habitais à paris je suis né à paris il y avait une grande mat qui était sur le côté de mes toilettes et quand j'étais aux toilettes oui je vous parle de mon caca et alors quand j'étais aux toilettes je regardais les pays je regardais tous ces drapeaux et je me disais waouh c'est génial ah j'aimerais bien aller là j'aimais bien découvrir les noms et de me dire waouh je connais pas ce nom là j'avais découvert la micronésie c'est un archipel dans le pacifique mais ce truc là qui existe donc j'avais toujours cet esprit rêveur voyageur et ben j'ai mis ça sous mon grand tapis de la vie et le jour où j'ai vu cette émission là de nu et culotté je me suis dit waouh c'est juste magique ce qu'ils font d'ouvrir leur coeur là de partir sans rien comme ça et je me suis dit j'ai envie de faire ça bon j'ai mis 4 ans à le faire 4 ans à ben qu'est-ce que j'ai fait en l'attendant des trucs je me suis baladé un peu perdu j'ai été assistant social joueur de poker j'ai fait des hamburgers j'ai eu j'ai eu droit à des burn-out des trucs comme ça jusqu'à un jour où j'en ai eu marre et j'ai dit c'est bon maintenant je vais vers ce rêve j'arrête d'avoir peur d'attendre peut-être le bon copain pour partir avec moi non je pars seul c'était en août et j'ai dit je vais partir dans le lot parce que j'adore la région du centre de la france globalement les moyennes montagnes et la verdure le vide et je suis parti avec mon sac à dos comme ça et j'ai vécu un voyage extraordinaire sept jours sans argent sans affaires je pars au départ tous les étés et maintenant dès que je peux au moins tous les deux mois le dernier que j'ai fait c'était au mois de février donc là il est grand temps que je reparte yes et je serais curieux de savoir du coup parce que tu dis que tu as attendu quatre ans donc entre te dire waouh ça m'inspire j'ai envie de partir comme ça sans rien juste faire confiance à ce qui va se produire et le moment où tu te lances dans le premier départ c'est ce qui fait qu'à un moment finalement tu je sais pas est ce que tu dépasses cette peur d'y aller est ce que tu dis en fait j'en ai marre d'attendre est ce qu'il ya un déclic est ce que comment ça se passe pour toi pour te dire c'est bon je me lance dans ce premier voyage franchement le déclic déjà tout bête mais tous les ans re-regarder nuit culottée voir chaque saison et chaque fois encore plus pleurer encore plus cette là c'est trop génial et à chaque fois je me disais j'y vais j'y vais et jamais y aller au bout d'un moment j'en avais marre de pas être cohérent donc il y avait ça puis il y avait surtout j'arrive au j'avais posé ma mon choix de démission de mon travail donc c'était j'étais je faisais des j'étais responsable dans un fast food à l'époque et c'était clair c'était je pars pour faire ce voyage j'avais posé une semaine de vacances avec ma copine d'alors et et ensuite c'était sûr je partais c'était la première fois déjà que j'allais prendre des vacances depuis tellement longtemps que là je réalisais deux choses cool partir en couple et ensuite partir seul et c'était posé et les déclics c'est aussi d'arrêter de me raconter de l'histoire arrêter de d'attendre justement comme je disais je voulais attendre un copain ce copain il était pas là je me suis dit je peux partir seul je peux le faire et aussi ce qui m'a aidé faut le dire quand même j'étais en première année de de l'outil que je pratique aujourd'hui qui est la sophrologie donc c'était en quelque sorte mon diplôme de la vie c'était bien beau de d'apprendre à gérer mes émotions bien beau d'apprendre à retourner dans mon corps à m'ouvrir à me créer aucun métier inspirant apprendre des choses être plus ouverts élargir la conscience à un moment donné faut inscrire les choses dans la matière à un moment donné faut parler que je passe à l'action pour moi mon action c'était partir comme ça partir à l'aventure sans rien alors sans rien mon premier voyage mon sac à dos vous êtes 17 kg quand même j'avais besoin de me rassurer j'avais pas j'avais pas de sous mais j'avais des chaussettes pour chaque jour des caissons pour chaque jour trois t-shirts cinq pulls parce qu'on sait jamais mon sac à dos il était rempli de on sait jamais bon j'en ai laissé la moitié en route c'était beaucoup trop lourd et voilà faut pas faut remettre les choses dans le contexte aujourd'hui je passe je pars avec rien du tout j'ai même plus ma carte bleue dans sa cadeau les 100% vide au départ j'y allais doucement sortir de sa zone de confort c'est ok mais petit à petit voilà yes et du coup c'est à travers c'est enfin quand tu dis que maintenant tu pars sans carte bleue est ce que c'est quelque chose qui s'est fait enfin pas à pas justement enfin en voyant que les choses se passaient bien que tu pouvais y aller est ce que c'est chaque petite étape finalement vers plus vers le fait d'oser plus y aller à la confiance a été plus chaque fois un nouveau petit pas en dehors de ta zone de confort comment est ce que tu l'as vécu un c'est ça c'est c'est les petites victoires qui font que j'ai pu avancer davantage j'ai eu une chance incroyable en réalité je me rends compte que j'ai de la chance incroyable à chaque fois que je suis en voyage ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu découvrir c'est la force de quand je suis en voyage je suis tellement ouvert je suis tellement en amour avec ce que je fais et dans mon élément que la vie me le rend au centuple et c'est juste magnifique donc j'ai eu beaucoup de chance leur donner donc tout premier voyage de voir que je pouvais trouver l'hébergement facilement qu'il y avait des gens merveilleux en France parce que lorsque je disais que j'allais faire ce voyage en France les gens me regardaient avec des grands yeux pourquoi tu fais ça là mais les français c'est comme si non les français c'est des gens magnifiques les gens qui disent connaître la France ils connaissent rien du tout c'est juste chacun connaît en fait le monde sa partie de son monde quoi son bout de carte mais pas l'ensemble du territoire et ma première vocation c'était d'élargir et de partir au-delà de mes croyances j'avais vraiment peur de manquer à manger c'était vraiment une de mes premières craintes et je me rends compte que trouver la nourriture c'est hyper simple donc puis tout bêtement j'aurais bien fait de avant de partir de lire comment faire son sac à dos j'ai pas un bouquin qui parle de ça et de voir que c'était possible en fait de nettoyer un caleçon puis après de le faire tourner quoi donc le niveau matériel vêtements je l'ai j'ai facilement allégé au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que tout le monde avait des vêtements à donner que c'était hyper facile de trouver des vêtements donc là je pars avec ce que j'ai et je demande et la deuxième année mon sac à d'eau j'avais juste dans mes souvenirs j'avais juste les affaires de rechange pour genre un ou deux trucs quelques jours j'avais toujours ma carte bleue sur moi mais je n'ai pas utilisé bien sûr et et puis beaucoup moins d'affaires donc déjà tu vois je m'allégais au fur et à mesure ça s'est fait comme ça jusqu'à l'année dernière où là j'ai fait mon premier voyage où vraiment avec zéro sans bouteille d'eau et sans même carte bleue j'avais juste mes papiers parce que il y avait toutes ces expériences d'avant qui me donnaient vraiment confiance toutes ces expériences de dire qu'il suffit de demander à quelque chose pour le recevoir il suffit d'être prêt à affronter le pire prêt à affronter la faim prêt à affronter la soif pour voir que de toute façon derrière il y aura des choses incroyables qui vont juste être ok pour 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 survivre en fait même pas pour sûr et pour vivre les belles choses yes je trouve ça inspirante t'entends de dire ça quand tu dis aussi qu'il faut être prêt à affronter le pire est ce que on peut se dire sur un en tout cas j'ai tendance à penser je pense que d'autres personnes se disent comme ça avant de se lancer aventure à l'aventuré enfin il risque de m'arriver des choses il risque d'y avoir des galères est ce que tu veux partager peut-être enfin quelques unes des galères que tu as eu pour moi et aussi enfin soit montrer qu'on peut en ressortir agrandi ou même que qu'on peut les relativiser elle carrément moi comme j'ai dit mes plus grandes peurs c'était la faim franchement aujourd'hui j'en suis à quasiment 100 jours de voyage j'ai jamais eu faim ok je ne peux pas mourir de faim en france je pense que je peux me retrouver au milieu de la pampa la faim la soif c'est très simple et quand quand je veux quelque chose il suffit de le demander et des choses arrivent et après je pourrais vous raconter d'autres trucs des choses comment parler à l'univers j'ai appris à parler à l'univers pendant mes voyages et je te jure qui m'envoie des messages assez incroyables sur les galères la plus grosse peur c'était de ne pas trouver l'hébergement parce que faut bien imaginer voilà je suis là avec mon sac à dos mon joli sourire je ne vais pas là peut-être que je vous le sortirai après j'ai mon bob orange c'est à dire que j'ai aussi une tenue de voyageur tout ce que j'incarne ça me permet aussi de créer des relations et j'arrive comme ça et je demande aux gens est ce que est ce que je peux dormir chez toi donc j'ai beaucoup de refus et et un jour ça n'a pas marché ok plus de plus de 100 quasiment 100 jours de voyage une seule nuit dehors donc elle est arrivée quand je les cherchais parce que c'est en allemagne je me souviens la dans la journée je marchais dans la forêt je me suis dit je vais m'amuser à me perdre et je me suis un peu perdu je savais pas où j'allais je tombe sur quelqu'un qui me dit va 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 j'ai bien vu dans la journée je m'amusais à perdre il y avait des petites cabanes dans la forêt je m'étais dit waouh en fait je suis bien je peux dormir là j'ai même fait la sieste j'étais content je dis en fait je pourrais dormir là c'est cool ça n'a pas loupé je suis arrivé dans un centre-ville assez désert une ville vraiment une banlieue l'endroit où les gens ils dorment juste avec que des hôtels il y avait très peu de gens locaux et ça l'a pas fait alors que j'ai rencontré des groupes de personnes que je me suis retrouvé à un moment donné dans un groupe de gym de femmes tout le monde a compris ce que je disais parce qu'il y en avait qui parlait anglais j'ai pu parler avec elles elles ont tout traduit et il y avait trente trente femmes en face de moi aucune a dit oui tu vois donc ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de personnes et non une dame m'a amené chez elle elle m'a donné à manger elle a appelé ses enfants non mais c'était pas ok tout le monde avait quand même une atmosphère au début je cherchais je me disais ah c'est la faute du lieu les gens comme ça on prend banlieue d'une grande ville les gens ont un état d'esprit peut-être fermé ou autre ils ont peur j'en sais rien et en fait je me suis juste dit que c'était aussi d'assumer ma part de responsabilité que je l'avais bien cherché et qu'il fallait bien que je passe une nuit dehors pour voir si justement j'étais ok et j'ai passé ma nuit dehors j'ai cherché un endroit où il n'y avait pas de lumière où j'étais plutôt discret là je trouve un petit parc ça c'est pour moi je grimpe par dessus déjà là il doit être 23h minuit j'ai cherché jusqu'à minuit quand même je me suis accroché et il y a une cabane comme ça tu sais des cabanes dans les parcs où ils mettent un peu le bruc à braque des pioches les pelles et tout et il y a un coin de sur le coin sur le côté de la cabane et je me suis je vais pouvoir me mettre là dedans je vais pouvoir me cacher dans ce coin entre le mur et la cabane je serai tranquille et j'arrive je vais face à ce coin et là qu'est ce que je vois une chaise il y avait une chaise qui m'attendait là alors qu'il pleuvait il pleuvait donc le sol était mouillé donc je sais pas comment j'allais faire en fait là la chaise elle était là et j'ai pu dormir dormir sous cette chaise avec un demi-toit comme ça avec la moitié de la pluie un pancho la veille on m'avait donné un parapluie donc j'étais là avec tout ce que j'avais tous les vêtements que j'avais sur moi je les ai mis j'ai genre 5 5 degrés j'ai eu froid j'étais mouillé et pourtant voilà j'ai fait le travail j'ai serré les dents c'est passé c'est faisable une nuit dehors voilà et ça peut le faire donc voilà c'était le pire après dans les autres pires il ya eu beaucoup d'attentes après le stop parfois c'est long attendu cinq heures et demie une fois à paris c'était long c'est bon encore une fois l'attente quand il fait beau on était bas ça pose pas de problème moi je me dis toujours qu'il ya toujours une personne qui va m'attendre quelque part il ya toujours une voiture qui va s'arrêter et si je fais tout ce qu'il faut pour que les choses se fassent pas juste en train de juste une attente passive un passe quoi j'imagine que ça ça fait aussi des histoires à raconter après coup jouer je vais te demander aussi un pain je croise enfin je croise beaucoup de personnes comme ça qui qui ont des envies qui se disent enfin peut-être comme toi quatre ans enfin quatre ans avant ce premier voyage bien enfin il ya ce truc là qui me tente mais voilà mais enfin je sais pas par quoi commencer enfin peut-être que souvent il ya un certain nombre de peurs qu'elle soit consciente ou inconsciente si tu avais quelqu'un comme ça dans cette situation qui avait une envie qui avait un rêve et qui n'osait pas y aller qu'est ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui j'aimerais lui dire mais qu'est ce que tu attends en fait pas tant que toutes les étoiles soient alignées le moment parfait il n'existe pas c'est à dire que toi il fera jamais le beau temps comme tu voulais ou autre mon premier jour du premier voyage il pleuvait sa grand mère j'ai attendu deux heures j'étais trompé la vie en fait elle va constamment t'envoyer des messages pour savoir si tu es sûr t'es sûr alors si tu as un rêve c'est pas le jour de ta mort quand tu seras là en train d'avoir des petits enfants qui te regarderont qui te demanderaient qu'est ce que tu as fait papy dans ta vie que tu vas pouvoir leur raconter j'ai rêvé d'un truc depuis que je suis petit j'entends mon père qui dit j'ai envie d'aller au canada faire de la pêche à la tuite j'ai envie de faire saint jacques de compostelle j'ai envie de faire ça et ça et ça et au final il faisait jamais rien et de voir ça ça me rendait malade et à force de parler de mes voyages de le fait qu'il me voit comme ça partie en voyage à noël on fait à manger ensemble on faisait des pommes dauphines la première fois que je faisais ça c'est plutôt bon et c'est sympa mon père est cuisinier j'ai cette chance de pouvoir bien manger de partager cette passion de la cuisine avec lui ce qui nous rapproche et il m'a dit en 2018 je lui demande en fait en quoi il peut remercier 2017 et que c'est quoi ses projets pour 2018 et il me dit pour 2018 ce que je dis je fais et rien que d'entendre ça de la part de mon père ça m'a donné des frissons et en parler ça m'émeut aussi et c'est simplement ça que j'ai envie de dire aux gens c'est ce que vous dites faites le juste parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et d'attendre le bon moment ça n'existe pas bien sûr c'est normal d'avoir peur j'ai tout le temps peur quand je repars en stop même pour un petit moment j'ai pas peur du stop en soi mais des fois j'ai peur d'attendre ou quand je vais faire mes premières demandes quand aujourd'hui le stop non c'est faux en vrai c'est hyper simple pour moi parce que j'ai su avancer et par contre quand j'arrive dans un lieu où je connais personne ou dans une nouvelle ville et là je me dis c'est ce soir j'ai commencé mon voyage et je dois trouver l'hébergement et ben là j'ai encore peur là des fois j'ai les histoires qui me reviennent ah j'ai déjà mis 5 heures à trouver ça m'arrivait d'avoir 100 refus mais je me rattache au fait que le nombre de fois toutes les fois où j'ai réussi où c'est passé donc bien sûr que peut-être dans vos vies il y a des moments donnés où vous avez des histoires un peu à raconter ou ah non c'était dur c'était chiant mais juste se rattacher au moment magique et savoir que derrière peut-être les choses désagréables de commencer à faire le premier pas ça va être un peu chaud ça va frotter mais derrière il y aura des beaux moments donc passer à côté de ces moments là c'est quand même triste juste oser être vous même de toute façon pas écouter mes parents ce qu'ils me disaient ils avaient peur pour moi c'est normal il y aura plein de gens qui vont venir vous décourager c'est normal mais si c'est plus profond que vous si ça brûle à l'intérieur de vous si ça sort pas ça va vous brûler à l'intérieur de vous et moi ça me brûlait le corps donc j'avais pas envie de me consumer est-ce que j'ai envie de dire est-ce que ça a envie de t'en consommer comme ça parce que j'ai envie de t'auto détruire à l'intérieur juste tente la chose commence par le petit pas si c'est partir en voyage prends une semaine va quelque part une semaine voilà faire du stop va au travail en stop aujourd'hui je vais au travail en stop j'ai des clients en stop c'est quand même drôle et voilà au fur et à mesure si c'est ah mais je sais pas parler anglais ou quoi que ce soit mais parler anglais la meilleure façon c'est de se retrouver faire des grands gestes parler avec le coeur et au bout d'un moment ça passe parce qu'au bout d'une semaine mon cerveau il parlait tout seul anglais et c'est sûr que ça marche il suffit d'être immergé bien sûr ah je veux pas de refus mais il y aura des refus en stop il y aura 300 voitures qui vont passer devant toi avant qu'elles te prennent et bien alors la 301ème ce sera la bonne elle sait quoi elle va t'amener là où tu veux c'est obligé ah bref à fond croire en ses rêves et surtout juste croire en ses capacités la plus belle capacité la seule qui mérite d'être vraiment au top chez chaque être humain c'est la capacité d'adaptation et lorsque je suis en voyage c'est celle que j'utilise le plus c'est juste être bon juste me dire ok ça marche pas qu'est-ce que j'envisage ok j'ai un refus je continue à avancer juste s'adapter s'adapter et la vie c'est juste des trajectoires qui montent et la trajectoire au milieu c'est la bonne et c'est juste un navire qui fait comme ça et de rester comme ça au bord des flots et d'avancer 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 vers ce qui est beau allez-y ça me parle beaucoup quand tu parles c'est le but aussi de partager un petit peu cette expérience et moi ça me parle ça me touche aussi cette idée d'oser se lancer tu parlais un petit peu d'y aller pas à pas aussi d'oser faire ce premier pas il y a une citation ou un proverbe que j'aime bien qui dit que le plus long dans un voyage c'est de franchir le seuil le plus long le plus difficile cette idée que c'est souvent le premier pas et qu'ensuite les choses se mettent en place et je serais curieux de savoir si tu as peut-être une histoire qui te vient comme ça d'un moment où un premier pas a été particulièrement difficile à faire et que de simplement réaliser ce premier pas ça a peut-être créé quelque chose débloqué une opportunité où tu as pu voir qu'en fait une fois le premier pas fait la vie était là avec toi d'une certaine manière j'essaie de me souvenir à plusieurs je veux dire vu que là c'est le voyage le mode de voyage je vais essayer de repartir de mes tout premiers pas tout premier pas en stop c'était je ne sais pas comment j'en suis arrivé là en plus c'est dingue je venais de me faire opérer du genou je sors de chez moi je veux aller en cours à ma formation de sophrologie il n'y a pas de bus je descends je vais chercher le tram il n'y a pas de tram j'ai un genou en moins donc je ne peux pas je ne vais pas pouvoir faire une heure de marche ça ne va pas marcher et là je me dis je veux quand même aller en cours ce n'est pas possible il y a plein de voitures normales j'habite à Nantes c'était boucher donc les voitures elles sont devant moi ils sont tous là tout seuls dans leur voiture il y en a un qui va me prendre je te jure je me mets au bord de la route je tends mon pouce ça c'est mon geste préféré et au bout de deux minutes il y a une voiture qui s'arrête au bout de deux minutes voilà mon premier pas en stop et je me dis wow en fait ça marche donc j'ai pu faire ça et tu vois ça m'a pris deux minutes et ça s'est bien passé en vrai je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur toutes mes premières fois parce qu'après pour m'entraîner à mon voyage qui était prévu en août je m'étais entraîné en juillet ou ouais juillet je suis parti un week-end juste une journée avec mon sac à dos j'ai marché j'ai marché et là je voulais m'entraîner sur comment trouver à manger alors pareil petite astuce pour ceux qui veulent trouver à manger quand vous partez comme ça en voyage sans argent pour trouver à manger c'est très simple moi ce que je fais c'est que je vise toujours le plus haut par exemple vous voyez un vieux kebab une boulangerie un traiteur de luxe je commence par le traiteur de luxe je commence par le magasin bio le truc voilà où je vais avoir de la bouffe de dingue je suis content comme ça au moins voilà de base ça marche bon bah j'ai commencé par un traiteur il m'a dit bah non et ensuite j'étais vers une boulangerie et là incroyable je suis reparti avec un sandwich une canette un gâteau menu complet un beau sourire et une dame qui me dit waouh ça m'inspire ce que vous faites j'ai jamais été aussi content de manger mon sandwich de ma vie premier pas tellement simple en fait waouh il suffit de demander et là on a du lieu dans les boulangeries si vous vous faites une demande vous allez trouver très facilement de quoi manger parce que les boulangeries ont toujours du vieux pain ils sont prêts à vous donner soit une viennoiserie ou soit du pain de la veille ça marchera tout le temps donc en termes de pain c'est pas l'équilibre alimentaire de dingue mais vous ne pouvez pas mourir de faim si vous demandez dans une boulangerie les kebabs aussi ça marche super bien voilà les épiceries aussi dans les épiceries les petites épiceries de ville de quartier voilà il y a toujours plein de trucs périmés ou des fruits un peu abîmés ça marche super bien ça m'est arrivé de repartir de dire non aux gens aujourd'hui je suis obligé de dire non aux gens de repartir mon sac à dos il était tellement lourd j'avais à bouffer pour une colonie donc ça c'est les premiers pas de bouffe maintenant mon premier pas celui-là ou une de rien c'était quand même celui où j'appréhendais le plus c'était de demander l'hébergement premier voyage je fais mes deux heures d'attente à Nantes en deux heures je fais 20 kilomètres et là je je demande à quelqu'un qui est en train de en train de pisser à côté de sa voiture je vais le voir et je lui dis j'attends qu'il termine bien sûr moi je vais dans le lot est-ce que tu peux me prendre en stop et il me dit ouais moi aussi j'ai dans le lot donc déjà voilà premier trajet je le fais en une fois avec un gars c'est juste incroyable là il me dépose au bord d'un lac et je prends le temps de me poser de faire le tour du lac ensuite je prends le temps d'appeler ma mère je crois que j'appelle ma copine d'alors je lis aussi un message qu'elle m'avait laissé et là je tu vois je pleure je suis tellement bien et je suis c'est magique je sens l'amour autour de moi et je suis super content et je me dis bon maintenant c'est là où il faut aller vers le compliqué c'est là où je vais devoir aller faire le premier pas et ressentir un peu tu sais quand ça frotte à l'intérieur c'est la boule le truc genre je vais devoir demander aux gens l'hébergement je sais pas comment faire c'est chaud et là je vois des types comme ça un groupe de personnes autour d'un lac avec un pendule en train de faire des câlins aux arbres et là je me dis c'est sûr ceux là ils sont pour moi ceux là là ils ont l'air carrément perchés ceux là ils sont pour moi alors je vais les voir je leur demande ce qu'ils font ils m'expliquent toujours pas compris ce qu'ils faisaient en fait ils étaient en train de faire un stage de développement personnel ils font des jeûnes dynamique prana un jeûne spirituel en gros ils boivent de l'eau des jus ils font pas pipi pendant trois jours bref un peu dingue mais ce qu'il en est c'est qu'au bout de cinq minutes dix minutes ils me disent tu dors où ce soir je dis bah je sais pas et ils me disent bah tu dors avec nous en fait ma première demande j'ai même pas eu à la faire donc tu vois de toutes ces premières fois qui se sont bien passées et bien ça a été des super petits premiers pas où j'ai brisé la glace où je me suis dit en fait bah ça marche ça marche et il suffit de demander et au pire c'est quoi le pire c'est que je me fasse insulter parce qu'en fait j'y avais même pas pensé que je pouvais me faire insulter je pensais le pire c'était un refus mais au fur et à mesure dans toutes mes mesures j'ai vu que le pire c'était à peu près ça que quelqu'un m'insultait quand je lui demandais de dormir chez lui bon bah voilà c'est tout quelqu'un m'insultait alors je vais en voir un autre et puis le prochain il dira autre chose voilà c'est simplement ça donc les premiers pas j'ai raconté un peu mes trois premiers pas dans ce qui caractérise mes voyages stop demander à manger demander l'hébergement yes ça ça me rappelle quand tu parles de se faire insulter pas de mon premier pas mais un des premiers pas du coup après avoir commencé à prendre la confiance en faisant du stop de quelqu'un qui vient s'arrêter sur le bord de la route attend que j'arrive à sa hauteur me fait un doigt par la fenêtre et repart le genre d'expérience ils sont amusants pour se dire ah oui il y a aussi ce genre d'être humain là et oui et pour enfin rebondir peut-être sur enfin je vois qu'on approche des 30 minutes donc peut-être pour terminer aussi tu parlais tout à l'heure donc du fait qu'en osant faire tes voyages d'une certaine manière t'as pu entendre je crois que tu disais en début d'année après Noël ton père dire cette année ce que je dis je le fais et enfin je trouve que c'est quelque chose moi c'est quelque chose qui m'inspire cette idée qu'en s'autorisant à faire ce qui nous inspire on permet aux autres autour de nous de s'autoriser à le faire aussi et je serais curieux de savoir si peut-être en t'autorisant à faire ces voyages est-ce que ça a aussi contribué à ce que tu fasses peut-être des rencontres ou peut-être des expériences qui ont profondément transformé ta vie pour la suite et qui t'ont permis de prendre une autre trajectoire qui ont influencé ça d'une certaine manière ouais ce qui est sûr c'est que dans les rencontres j'ai pu rencontrer des gens qui ont eu des bonnes réflexions et qui eux ont mis des choses en place après mon passage de mon côté aussi c'est-à-dire que je suis tombé sur des sur des maîtres et à la fin de mon premier voyage lors de du retour en stop je tombe encore sur une personne qui fait du développement personnel le gars vient de quitter son boulot il va être chargé de communication dans un centre bouddhiste etc le gars trop bien il trouve son truc il est hyper content on parle enfin voilà super conversation profonde ouverture du coeur on est sur le même longueur d'onde et au bout d'un moment je dis quand même c'est dingue pendant une semaine j'ai rencontré que des personnes dans le développement personnel que des personnes dans le chemin que je suis en train de faire et des personnes avancées qui m'ont ouvert l'esprit qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses et il m'a dit tout simplement quand l'élève est prêt le maître arrive et là j'ai fait waouh et tu vois ce premier voyage c'est justement j'étais à la rencontre de certains maîtres à la rencontre de personnes qui m'ont ouvert le coeur je pense à un couple notamment ce premier jour là de voyage où je suis avec ce groupe de personnes qui font cette expérience de jeunes et le lendemain chacun se dit au revoir on est content et ils me demandent mon adresse mail et ils me demandent comment tu t'appelles et je leur réponds je m'appelle Adrien Réveillé là ils me disent waouh mais t'es né pour ça en fait et ils disent bah je suis né pour quoi ? bah pour réveiller les gens c'est juste magique ton nom et là pour la première fois de ma vie en fait j'entendais mon nom de famille différemment depuis tout petit les gens se foutent de moi parce que je m'appelle Réveillé je me suis pris des tonnes de blagues les gens trouvent ça très drôle et moi du coup je le vivais pas très bien et puis tout petit j'étais un peu Adrien Neuférien lymphatique et du coup je disais bon je porte mal mon nom et ce jour là des personnes m'ont renvoyé quelque chose que j'avais jamais entendu qu'en fait ma mission sur Terre c'était vraiment de réveiller les personnes d'aller vers ça et c'était un monsieur il appelle sa femme il dit ah mais regarde en plus il a une telle lumière et là j'ai même pas compris ce qui m'est arrivé genre j'ai éclaté en sanglots comme j'ai jamais pleuré de ma vie c'était la première fois où quelqu'un m'envoyait autant d'amour et moi même je renvoyais aussi de l'amour et j'étais tu vois dans cette le jour où j'ai découvert ce pour quoi j'ai été fait et ce que je pouvais apporter au monde et ma part d'utilité c'était de transmettre cette lumière au maximum de personnes et ce jour là je l'ai découvert le premier jour enfin le premier jour de mon voyage tu vois c'est juste incroyable et ces personnes là je leur envoie un mail chaque année où au moins un ou deux fois par an je leur rappelle l'histoire et je leur dis merci je leur dis un jour vous avez dit regarde la lumière que tu as à l'intérieur de toi regarde comment tu t'appelles et fonce vers ça et en rentrant de voyage je me suis fait la promesse de répandre cette lumière un maximum que ce soit par mon travail au quotidien avec les entrepreneurs ou par mes voyages et depuis aujourd'hui c'est moi la personne que quand quelqu'un tu vois quand j'arrive dans une maison les gens me disent oh et c'est exactement la réponse que je voulais et je leur ressors quand les lèvres et prêlent le maître arrive après en toute humilité parce que moi aussi de mon côté je continue à rencontrer des maîtres cet été en Alsace c'est incroyable je voulais faire de l'escalade je te jure je voulais faire de l'escalade j'avais envie de découvrir ça je rentre dans une maison cette histoire elle est incroyable j'arrive dans un village les gens me déposent un couple de dames qui passent leurs vacances dans ce village là et me disent mais tu sais dans ce village il n'y a que des maisons d'autres tu ne trouveras pas grand chose et puis nous on y vient depuis 30 ans bon bah il ne se passe pas grand chose ok souvent ces personnes les gens me tiennent ce genre de discours mais ce n'est pas ce qui m'arrête je fais toutes les maisons en effet c'est que des maisons d'autres donc soit elles sont pleines soit elles ne vont pas me prendre c'est payant c'est leur gagne pas et un type me dit va voir la maison bleue là-bas va voir la maison bleue c'est un prof machin je sonne à cette porte la personne m'ouvre et elle me dit ah c'est pas Valentin je dis non moi c'est Adrien est-ce que je peux dormir chez toi je te jure elle me dit ouais elle me dit vas-y bien c'est bon incroyable et puis elle me dit mais tu sais je suis en train de corriger une thèse la thèse de mon fils je ne serai pas dispo et elle me laisse dans la maison comme ça pendant deux heures je fais à manger tout seul etc et tout d'un coup je suis posé dans le canapé elle était à l'étage elle est descendue une fois pour voir si tout se passait bien elle m'a laissé sa maison ça ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me laissent la maison donc tu vois des rencontres comme ça où les gens laissent les maisons ça ça m'a aussi ouvert l'esprit aujourd'hui je ne ferme plus ma porte à clé tout le monde peut rentrer chez moi bref je reviens à ce truc là je suis posé dans mon canapé pas c'était pas mon canapé c'était le canapé de la personne et là je vois un gars qui arrive qui rentre chez lui quoi c'était et normal il me voit chez lui il ne me connait pas il me dit hey salut il me dit je ne te serre pas la main je rentre de l'escalade là je fais waouh truc de dingue et du coup ce gars là en fait ouverture d'esprit de dingue maître Tao méditation ancien prof genre un savoir de fou et en même temps une lumière incroyable il faisait de la musique spirituelle on a pu échanger enfin j'ai eu l'impression de découvrir mon père genre le père spirituel pendant deux jours j'ai passé du temps avec lui il m'a initié à l'escalade on a même été voir sa mère de 98 ans avec lui j'ai même été à l'hôpital aller voir sa mère etc et je suis rentré dans cette sphère intime j'étais avec lui chasser des oiseaux sur un toit pour sa cousine soit d'être de rencontrer des personnes là qui ont des cœurs énormes du coup j'en ai rencontré 3, 4, 5 dans ma carrière de voyageur et qui m'ont permis de vraiment faire bouger des choses aujourd'hui je suis plus ouvert ma maison elle est plus ouverte avant j'avais du mal à faire venir les gens chez moi j'avais peur de mal faire de ne pas les accueillir parfaitement c'était un peu mon éducation du coup aujourd'hui je m'en fous dans mes habitudes de vivre aussi de manière minimaliste de faire de la récup je vais au marché je vais récupérer des invendus et je le fais plus vraiment par démarche éthique c'est vraiment de se dire ok je peux faire cette démarche et c'est important pour moi parce que de voir toutes ces choses jeter c'est juste ça me prend le cœur et tous ces changements que j'ai mis en place dans ma vie sur tous les trajets que je fais un maximum mon stop prendre des autostoppeurs je conduis peu mais quand j'ai l'occasion de conduire même quand je vois des gens marcher sur le bord de la route je m'arrête et je demande ils sont étonnés et je les prends avant qu'ils demandent maintenant voilà tous ces changements dans la vie et ouais clairement mettre des choses en place et qui n'ont plus à m'amener en fait sur ma voix ce couple là il m'a amené il m'a consolidé ce que je voulais faire je voulais aider les autres mais j'avais peur ou autre je ne savais pas trop comment et ça m'a libéré à fond et aujourd'hui j'ai même créé mon concept qui s'appelle trouver sa lumière authentique voilà j'ai même fait des liens avec ce qui m'est arrivé c'est trop drôle yes merci pour merci pour le partage pour ce message aussi ça m'a touché quand tu parlais en particulier de cette expérience avec ces personnes qui t'ont dit que tu étais fait pour réveiller les gens et voilà donc je te remercie pour ce temps j'espère que les personnes qui auront l'occasion de te regarder peut-être ça fera naître en elles cette petite graine cette petite envie de partir en tout cas de s'autoriser à oser faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire et à moins que tu veuilles partager un dernier mot peut-être je te propose qu'on arrête enfin qu'on termine la vidéo là-dessus ou après un petit mot comme tu le souhaites bah juste là hier il m'est arrivé un truc de dingue non c'était hier ou avant-hier je sais plus j'ai reçu une jeune fille en cabinet pour l'accompagner et elle me dit ouais mon rêve c'est de faire le tour de France sans stop enfin tu vois tous les voyages que je suis en train de faire donc on commence à parler de ça mais surtout en fait ce qu'elle me parle c'est qu'elle elle a déjà fait Saint-Jacques-de-Compostelle du stop et elle se disait pour autant elle se dévalorisait par rapport aux autres et je lui ai posé la question est-ce que tu te rends compte que toi aussi tu peux être inspirante pour certains des jeunes filles qui partent en stop tu vois elle a 26 ans des jeunes filles qui partent en stop toutes seules il y en a combien franchement j'ai fait pas mal de route et j'en ai rencontré très peu et dès que j'en vois une c'est juste waouh t'oses le faire donc que vous soyez un garçon ou une fille peu importe et ça vaut combien de pouvoir inspirer les autres ça vaut combien d'avoir son père qui vous dit tu m'inspires et rien que ça je continuerai à me bouger les fesses rien que ça je continuerai à faire le tour du monde c'est ma prochaine étape pour continuer juste à servir un maximum et de voir les yeux qui brillent comme ça des personnes qui me sont chères et de en même temps faire briller mes yeux donc allez-y dans les étapes que vous faites prenez le temps de valoriser ce que vous faites vous êtes des personnes extraordinaires si vous êtes des voyageurs mais rien que le fait d'être petit voyageur de son coin de son histoire c'est déjà incroyable donc rendez-vous de votre capacité rendez-vous compte de votre unicité et célébrez ce truc là faites des pancartes avec je m'aime merci courez partout c'est juste magique la vie donc voilà j'aime bien la phrase qui clôture le film les mistrales gagnants c'est un très beau documentaire sur les enfants malades à l'hôpital et ça c'est un putain de film leçon de vie le film il clôture simplement par je fais confiance en la vie et aujourd'hui c'est juste mon live maitmotiv donc faites confiance en la vie merci à toi merci Jules et belle soirée à tous salut salut